Salut à tous, quatrième épisode, la crise et la vie, cette fois-ci, ça va être un peu plus technique que les précédents, c'est comment rajouter un paquet AUR en ligne de commande. Oui, on attaque le vif du sujet. Donc, vous savez sûrement, si vous utilisez Arch Linux, il y a ce qu'on appelle les dépôts AUR, les paquets AUR. On peut le trouver le meilleur comme le pire, bref, c'est le grand bazar. C'est des recettes, un peu à l'image des ports de FreeBSD. Bien sûr, des outils comme PAMAC, comme yaourt, comment ça se faire vieux, paquet AUR, permettent d'automatiser tout ça. Oui, mais je vais vous montrer comment on peut le faire à la mimine. Donc là, j'avance un peu le terminal. On a déjà quelques règles de base. Évitez au maximum les paquets en tiré git, tiré svn ou tiré dev, soit des versions de développement dont on ne sait pas si on démarrie ou pas. Ça peut faire mal. Donc, pour avoir des paquets que je sais être à peu près fonctionnel, je vais prendre les miens. Désolé, je vais faire un petit peu de déconcentrisme ici, mais au moins je sais que les paquets que je maintiens sont à peu près en bon état. Donc, on va sur aur.archinux.org. Voilà. Donc là, on va prendre le brisque menu git. Comme ça, au moins, on aura le brisque menu. Donc, il suffit d'aller sur la page. Et comme prérequis, il faut avoir le méta paquet base-devel. Donc, on vérifie déjà qu'on a base-devel de préinstallé. Donc, sudo pacman-s, base-devel. Il va rester l'ensemble. Parce que c'est le strict minimum nécessaire pour compiler les paquets AUR. Sans ça, vous aurez des erreurs. Je vais prendre le brisque menu parce que c'est un petit paquet qui est rapide à avoir à mettre en place. Donc, comme ça, on verra bien si ça fonctionne. Oui, vous pourrez passer par Yahoo ou S et compagnie, mais on va le faire selon la bonne méthode. Enfin, c'est la méthode qui est conseillée par les développeurs d'Archinux pour éviter de foutre tout un... pour que tout parte en cacahuètes. Ou en gonade. Mettez à bouche. Là, je... Ah, ne vous inquiétez pas. Donc là, comme j'avais tout déjà, mais comme ça, ça me réinstalle. Sinon, vous installez ça et vous êtes tranquille. Donc là, on associe le paquet git qui permet d'accéder directement. Donc, sudo pacman-s git. Bon, je l'avais déjà installé parce que j'utilise régulièrement git, mais ça permet de récupérer le code source et ainsi de suite. Ne vous écoutez pas des messages d'erreur, c'est normal, parce que j'utilise un paquet qui me permet de virer les traductions inutiles. Fin de la parenthèse. Donc, il suffit de cliquer sur cette icône, de faire copier. Bon, bien sûr, on va faire la fois que c'est en anglais, mais peu importe, vous avez idée. On fait un git clone. Et on colle l'information. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr à l'envoi, à l'envoi l'ensemble. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire cd brisk menu git. Normalement, il faudrait qu'on regarde le package build. C'est la moindre des choses. Donc, j'utilise Vim avec la coloration syntaxique. Voilà, c'est tout ensemble, indépendance, patatez, patatez. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, tac, 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 tac. On quitte. Et maintenant, pour le compiler, on fait mes pkg-s. Et toujours, toujours, en utilisateur simple. Toujours. Donc, il va installer les dépendances. Puis, il va récupérer le code source. Travailler tout ça pour nous faire le paquet. Et après, on pourra l'installer. Et je vous rajouterai un brisk menu pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, le démarrage est un peu long. Désolé. Il n'est pas qu'il est en démarrage, c'est un peu long. Voilà, ça y est, ils attaquent l'ensemble. Bien sûr, on ne voit plus un scène de police d'écran en compagnie. Mais c'est quand même plus... Enfin, police d'affichage pour le texte. Mais c'est quand même plus parlant de brisk menu. Donc, ça peut être très rapide, comme pendant une heure, pour la compilation. Tout dépend de la taille de l'engin que vous voulez faire installer. Là, comme c'est un tout petit logiciel, ça sera beaucoup plus rapide. Et c'est parfait pour cette démonstration. Donc là, le paquet est créé. On le voit, ça s'appelle brisk menu. Donc, maintenant, on va faire un sudo pacman moins U majuscule. Pour faire comprendre, c'est un paquet local qu'il faut installer. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Bien sûr, je préfère un mec pégagé moins SI. Mais non, je préférais faire une compilation, puis une installation. Comme ça, ça sera planté. J'ai été tranquille. Et là, si on fait Ajouter un tableau de bord. Clac, clac, clac. Et nous avons un brisk menu 0.3.5. La preuve, parce qu'on peut déter les menus. C'est une fonctionnalité. La version 0.3.5. Voilà. Nous avons un brisk menu avec l'ensemble des programmes. Voilà. Et bien sûr, si on veut enlever le brisk menu, parce qu'on n'en a plus besoin. Pas compliqué. On fait sudo pacman moins RCS brisk menu. Menu. Get. Et on n'oublie pas. Maintenant, petit rappel. Comment on fait pour trouver les paquets orphelins ? Je vous laisse 30 secondes. Ouais, je vous donne la réponse. Donc là, il n'y a plus qu'à enlever les paquets orphelins. Donc, j'ai vu qu'il y avait un nom commun. Donc, je fais sudo pacman moins RCS. GnomeCommon. Bon, je vais enlever la autorité des paquets inutiles. Donc, on va faire self. Clang. Ils sont orphelins parce qu'ils ne l'utilisent pas. Cmake. Clang. Cmake. Confuse. DTC. GlusterFS. GnomeCommon. Lib. I. As. C. C. I. DTC. Tout. HTML. Je vais faire une erreur, bien sûr. Voilà. Et là, il nous enlève plus de 400 mégas de données. Voilà. Vous avez vu comment on peut gérer un paquet à UR. Après, vous pouvez toujours le mettre de côté si vous avez besoin d'utiliser sur une autre machine. C'est compliqué. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la ligne de commande. Allez, ciao. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021